Bonjour, je suis ravi d'être ici à Paris. C'est une coïncidence très importante d'être ici et de défendre notre style de vie européen, notre climat et notre avenir. Ce sont les régions qui mettent en place ce projet et qui mettent en oeuvre la législation européenne et qui peuvent vraiment s'occuper de mettre en place ce changement. C'est pour cela que c'est formidable d'être ici avec nos collègues européens. Merci beaucoup à notre ami croate qui préside la Fédération européenne des agences régionales de l'énergie. Je pense que ce qu'il a dit sur le rôle des agences régionales, des régions en général, montre qu'on est obligé aujourd'hui d'agir à tous les niveaux. Et ce qui s'est passé à Paris il y a quelques semaines avec ces horribles attaques terroristes, montre aussi que les changements climatiques qui se produisent ailleurs, dans d'autres régions du monde, au Moyen-Orient, en Afrique sahélienne, ont un impact direct sur nos modes de vie, sur ce qui se passe dans des pays plus tempérés. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que le changement climatique, personne n'est à l'abri. Il y a des impacts dans nos régions, il y a des impacts partout dans le monde. Et donc les actions doivent être à tous les niveaux territoriaux, du niveau le plus local jusqu'au niveau international et mondial. Les actions doivent être à tous les niveaux territoriaux, du niveau international et mondial.